Pompes de brassage, installation, réglages et conseils pour aquarium d'eau de mer, c'est tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième partie dédiée au brassage. Premièrement, nous verrons les différents accessoires. Ensuite, on verra où et comment placer nos pompes de brassage. Et pour terminer, on verra des conseils de réglage et différents trucs et astuces. Comme promis dans la vidéo précédente, avant de commencer, je vous propose tout de suite de déballer la toute nouvelle pompe de chez Tsunze, la 6105 Eco+. Voilà donc notre petite boîte. Alors, il faut savoir que c'est une version améliorée de la 6105 de base. L'hélice a été améliorée, ce qui a encore réduit le brouille. Ce sont des moteurs éco-énergétiques pour une consommation électrique très basse. C'est du 12V, maximum 11W pour 12 000 litres heure. Donc, elle ne consomme quasiment rien. Le mode Eco, dans son nom, c'est pas pour rien. C'est une technologie de pompe nouvelle génération avec un très haut rendement et ça rend l'entretien quasiment inexistant. Et ça, c'est tip top. Si j'ai voulu vous la présenter en détail, c'est pour le mérite qu'à Tsunze, à l'innovation et à la constance dans les créations de produits de qualité et durable dans le temps. Ils garantissent leurs produits pendant 5 ans et c'est pas pour rien. J'ai des pompes Tsunze qui ont 15 ans et qui marchent encore parfaitement. Comme vous pouvez voir, il y a une petite télécommande. C'est un programmateur intégré avec 3 boutons pour permettre de nombreuses variantes de réglages. Ça aussi, c'est super cool. Vous pourrez créer directement, sans avoir besoin d'autres accessoires, une simulation de houle, un brassage oscillant, une recherche automatique de la meilleure fréquence d'oscillation, ainsi qu'une pause pour le nourrissage. La longueur du câble, de la pompe jusqu'au contrôleur, c'est 5 mètres. Donc ça, vraiment, c'est top. Ils n'ont pas été radins. Au contraire, ils ont privilégié la qualité et l'efficacité. On voit souvent des pompes chinoises à pas cher. J'en ai 2-3 comme ça. Le câble est de 1,50 mètre. Autant dire que si vous avez comme moi un bac avec des cantes, vous serez obligé de mettre des rallonges à chaque prise. Et ça, c'est pas top du tout. En plus, elle est livrée avec un deuxième corps de pompe pour une meilleure protection. Et vous voyez, ça, c'est ce que je préfère chez Tunze et que les autres n'ont pas. Ils prennent pas les gens pour des idiots à économiser sur la matière. C'est rare aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle dure aussi longtemps sur les années. Elle peut se raccorder aussi directement à un Smart Controller 7000. La pompe peut ainsi fonctionner dans un système de brassage multipompe avec des effets de marée. Si le contrôleur est relié par un câble à un autre contrôleur, il est aussi possible de commander une deuxième pompe Turbel. Par exemple, pour un effet de houle ou un brassage oscillant en duo. Il y a même un autre modèle de câble qui permet de raccorder un troisième contrôleur. Ils ont vraiment pensé à tout. Ces pompes peuvent se raccorder à une cellule Moonlight en option qui réalisera une baisse de puissance nocturne. On verra le réel avantage de cette petite sonde qui coûte pas très cher juste après. Pour terminer la présentation de notre petite pompe, il faut savoir qu'elle a une tension de sécurité et une protection contre le blocage et la marche à sec. Tout simplement, elles vont se bloquer et elles redémarreront automatiquement 30 secondes après. Elles peuvent également se connecter au Safety Connector qui permet une utilisation normale avec l'alimentation secteur de Thunze, mais enclenchent aussi une batterie ou toute autre source de courant continu en cas de défaut de l'alimentation secteur. Donc si vous êtes sujet à avoir des coupures de courant régulières chez vous, je vous invite fortement à regarder le Safety Connector. Comme ça, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Pour conclure, un des meilleurs avantages par rapport aux autres pompes sur le marché, c'est leur système de Magnet Holder avec pince silence pour vitre jusqu'à 15 mm. Avec ça, aucune vibration, c'est vraiment silencieux. C'est cool pour nous, mais c'est aussi cool pour nos poissons. Parce que quand la pompe fait du brouille ou qu'elle vibre, c'est vraiment pas l'idéal. Je crois qu'on peut pas être plus complet en termes de présentation et de démonstration de sa capacité. En trois mots, c'est le rêve. Laissons place maintenant à notre premier point de notre deuxième grande partie, les accessoires optionnels. Il y en a trois qui sont vraiment intéressants et que je vous propose de découvrir. Le premier qui est indispensable, c'est la petite grille de protection qui se fixe à l'avant des pompes. Ça, ça évite que les poissons mettent leur nez dedans et que derrière, ils se blessent. Par exemple, j'avais une Signat un jour qui s'est rapprochée un peu trop près de la pompe et elle s'est fait déchiqueter le museau. Du coup, je vous conseille fortement de mettre une grille de protection. Il y en a pour quelques euros et derrière, c'est la sécurité assurée. Le deuxième accessoire qui est vraiment super avec l'utilisation de pompes de brassage, c'est un ordinateur de contrôle. Par exemple, pour reprendre l'exemple de notre 6105 de chez Tunze, elle peut se brancher à un Smart Controller 7000. C'est un appareil haut de gamme qui vous servira à bien des choses au-delà du brassage. J'espère vous le présenter en détail très prochainement. En quelques mots, il réunit en un seul objet la commande et la régulation de nombreux accessoires et de deux paramètres essentiels pour notre bac. Pour l'utilisation de notre brassage, il y aura plusieurs points clés qui donneront un réel avantage à utiliser ce type de matériel. Premièrement, il vous permettra de contrôler toutes les pompes turbels. C'est là où ça va nous intéresser parce qu'on peut en connecter jusqu'à 4 en même temps et donc c'est parfait également pour les grands bacs. Vous pourrez créer des effets de houle, simuler des marées, générer des vagues ou même créer des tempêtes. Enfin, dans la limite du raisonnable. On pourra brancher dessus la cellule Moonlight qui est notre troisième accessoire. Cette sonde avec sa cellule photo va nous permettre de simuler une phase lunaire sur 29 jours si vous y branchez la rampe LED de chez Tunze. Ça va créer une baisse nocturne de la puissance donc baisser le débit pendant la nuit. C'est vraiment pas mal parce que ça permettra aux coraux de mieux se porter. Il faut savoir que la nuit, la plupart des coraux se rétractent. Un peu comme les roses qui se rétractent à la tombée du jour. Ensuite, c'est la guerre des territoires. Il y a des tentacules qui sortent des polypes et qui attaquent les colonies voisines. On verra ça dans une vidéo dédiée parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant que j'aimerais vous partager. Maintenant que vous avez choisi les accessoires et votre matériel en fonction de votre projet, je vous propose tout de suite de passer aux conseils d'installation et de positionnement. Là aussi, il y a plusieurs écoles donc on va essayer d'être le plus objectif possible en fonction de votre matériel. Avant toute chose, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est l'observation. Il faut bien effectuer le positionnement de vos pompes avant même l'arrivée des premiers coraux. Vous avez quelques semaines avant que votre pic de nitrite survienne, donc pensez vraiment à bien regarder ce qui se passe dans votre aquarium. Durant ces quelques semaines, n'hésitez pas à modifier le positionnement, l'angle ou la puissance du brassage. Une fois que vous avez fait un réglage, attendez toujours minimum 10 minutes pour voir l'impact qu'aura eu votre nouveau réglage. Ceci, peu importe que vous ayez une pompe à débit continu ou une pompe de nouvelle génération. Grâce à cette petite attention de votre part, vous saurez déjà où positionner vos futurs coraux, en fonction de l'intensité de brassage qu'ils ont besoin et en fonction de la hauteur. Il y en a certains qui adorent le gros brassage et d'autres qui aiment bien un brassage un peu plus faible. Vous aurez déjà tous les éléments en votre possession. Une fois le parfait programme optimisé et le placement choisi, il vaut mieux ne plus les toucher une fois placés, sauf en cas de nettoyage. Et une fois que vous les avez nettoyés, il faut veiller à les remettre exactement au même endroit où elles étaient et dans le même angle. On rappelle la règle d'or, déranger l'aquarium le moins possible pour créer une osmose, c'est-à-dire une symbiose entre les coraux et les poissons, et permettre aussi de stabiliser les paramètres d'eau. Pour le nettoyage, par exemple à Thunze, il vous suffira juste d'enlever la pompe et de laisser le corps de pompe sur la vitre. Vous aurez juste à la replacer exactement là où elle était, en fonction de l'angle, mais le positionnement ne bougera pas. Pour ce qui est du placement, elles seront toujours 5 cm sous le niveau de la surface de l'eau. C'est ce que personnellement je vous recommande. Juste assez profond pour ne pas créer de siphon, et juste assez proche de la surface pour permettre une bonne oxygénation de votre eau. Pour ce qui est du débit, sachez qu'il vaut mieux surbrasser que sous-brasser. Veillez aussi à ne pas placer vos coraux directement devant la sortie de la pompe. C'est préférable de laisser une dizaine de centimètres entre le premier corail et la bouche de la pompe. Tout ça c'est pas des normes, ce sont simplement des conseils et l'observation reste le meilleur moyen de savoir quel est le meilleur positionnement pour vous. Pour un petit bac avec une pompe à débit pulsé, une seule pompe suffit. Car, rappelons-le, avec ce matériel vous n'aurez pas de zone morte. La seule chose qu'on aura à faire c'est de régler la puissance et l'intensité du brassage. Je vous conseille de la mettre ou sur la vitre de gauche ou sur la vitre de droite, mais pas sur une vitre à l'arrière. Sauf évidemment si votre aquarium a la forme d'un cube. La raison c'est que le courant doit circuler d'un bout à l'autre de l'aquarium sur toute la longueur et créer un effet de vague. Si vous en avez deux, le mieux est de les mettre à la même hauteur comme sur la photo, l'une en face de l'autre. Ou cette fois-ci sur la vitre arrière de manière symétrique pour avoir un débit homogène. Mais après, ce ne sont que mes humbles conseils et d'autres récifalistes ont très bien réussi avec leur propre montage. Là, c'est la manière dite standard. Ça peut légèrement varier en fonction de la sortie de la pompe de remontée. Si vous avez une décante, il faut prendre en compte la coupure du brassage générée par l'arrivée d'eau. Dans ce cas, on peut par exemple régler une pompe avec un débit un peu plus important que la deuxième, à l'endroit où le brassage va rencontrer la sortie d'eau de la pompe de remontée. Prenez aussi en compte la structure de votre décor. Si par exemple, vous avez un gros mur de pierre au milieu, il vaut mieux faire en sorte que le brassage tourne bien autour pour encore une fois qu'il n'y ait pas de zone morte. C'est vraiment la chose la plus importante avec le brassage, pas de zone morte. Pour ce qui est de notre pompe témoin, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il vous suffit de faire une recherche automatique de la fréquence de résonance pour pompe Turbell et c'est incroyablement facile. Pour ça, positionnez les boutons de réglage Pulse Power sur Off et Main Power sur 100%. Tournez le bouton de réglage en position médiane, pressez la touche Select jusqu'à ce que Auto-Ajust s'allume. Après 3 secondes, la fonction de recherche de fréquence optimale pour pompe Turbell ou Wavebox démarre son cycle. Les pulsations démarrent avec un rythme de 0,3 seconde et augmentent chaque seconde de 1 dixième de seconde jusqu'à la valeur la plus élevée de 2 secondes. Durant la recherche de la fréquence, l'aquarium doit être bien observé. Dès que la fréquence de résonance est atteinte, le déplacement de l'eau devient important. La fonction Auto-Ajust peut être stoppée par une courte impulsion sur la touche Select. C'est maintenant Wave OK qui s'allume. Vous pouvez entreprendre un ajustement un peu plus fin avec le bouton de réglage Pulse. Donc vous voyez, comme je vous ai annoncé, c'est très facile à régler. Je souhaiterais faire une petite apparentée pour vous donner quelques conseils pour le nettoyage. Pour nettoyer mes pompes, je prends un récipient, je verse 50% de vinaigre blanc et 50% d'eau. Ensuite, je laisse tremper mes pompes de brassage pendant une demi-heure dedans. Et je peux vous dire, même s'il y avait de la coralline, il n'y a plus rien, elles sont comme neuves. Par contre, pensez juste à bien les rincer. Un arrêt de la pompe de 30 minutes n'aura aucune incidence sur votre bac. Si vous en avez deux, vous pouvez très bien les nettoyer en décalage. C'est-à-dire un mois, vous en nettoyez une et le mois d'après, c'est au tour de l'autre. Mais ça, c'est un détail et chacun trouvera sa propre manière de faire. Tant que la pompe reste propre, pas de souci. Parce que si la pompe est vraiment sale ou encrassée, il faut savoir que le débit va se réduire. Si vous avez la possibilité, essayez de garder une brosse uniquement pour le nettoyage des pompes. Ça vous évitera de rajouter des bactéries si vous vous en servez pour nettoyer autre chose. J'aimerais faire une petite apparenté pour remercier tous les groupes Facebook qui se donnent à cœur de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. La communauté des récifalistes est très engagée pour partager leur expérience ou vous faire découvrir leur bac. Donc si vous souhaitez vous lancer dans les aquariums d'eau de mer, vraiment, n'hésitez pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Je ferai dans une prochaine vidéo le tour des plus beaux groupes Facebook. Je ne vous l'avais pas promis, maintenant vous êtes rodé concernant les pompes de brassage. J'espère avoir été intelligible et ne pas avoir oublié de détails. Si jamais vous pensez que j'ai oublié quelque chose ou que vous avez des questions sur le brassage, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. La prochaine vidéo sera dédiée aux aquariums de Monaco. Je vous ferai visiter les aquariums du centre océanographique. On verra les différentes espèces, leurs techniques de maintenance, les problèmes auxquels ils sont confrontés, comment est-ce qu'ils les traitent et surtout la partie cachée, celle que personne ne voit jamais, là où ils gèrent l'intégralité de leur eau. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo !